... Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux et très fiers que notre réalisation ait été retenue, d'autant plus que nous sommes un peu le petit poussé dans le cadre de ce concours. Alors, Choconin-Neuf-Montier, c'est, vous l'avez vu, le village fort de sa nature. Cette nature, c'est d'abord un territoire très vaste, dont la plus grande partie est encore en espace naturel et agricole. C'est aussi une forte identité, avec une action municipale axée sur deux priorités, l'enfance-jeunesse, l'école et le cadre de vie, la richesse de la vie associative et sur une forte présence au sein de la communauté d'agglomération du pays de mots, où nous défendons la solidarité, notamment. Alors, notre territoire a été marqué par la Première Guerre mondiale, puisque la bataille de la Marne y a débuté, Pégui y est tombé, les brigades marocaines s'y sont illustrées, et son développement, depuis 1995, a été maîtrisé en conciliant le respect du cadre de vie et la sauvegarde des espaces naturels, avec le souci de la mixité sociale. Nous sommes reconnus pour notre politique en faveur de l'enfance, de la jeunesse. Dans le domaine de l'environnement, nous avons été couronnés par le Grand Prix de l'Environnement des villes d'Île-de-France en 2007, pour le travail sur les chemins ruraux et la création d'un espace naturel sensible. Nous ne négligeons pas non plus le développement économique, puisque le parc d'activité du pays de mots s'implante en partie chez nous, avec un centre commercial très important, qui est fait par Imochamp, avec un architecte, Jean-Marie Charpentier, réputé. Nous avons aussi, alors, vous voyez quelques vues de nos paysages, disons une prison, c'est quelque chose de remarquable, qui est d'ailleurs assez intéressante au plan architectural aussi. Nous avons tout en double, puisque nous sommes issus de la fusion, vous l'avez compris, de deux villages. En 1972, nous avons deux églises, deux cimetières, deux mairies ou anciennes mairies, ce qui n'est pas forcément un avantage, parfois, en termes, vous l'avez compris, d'entretien et de maintenance. Alors, mesdames et messieurs, le projet que nous vous présentons avec Urbanisme Contemporain, c'est le quartier des Chaudrons, qui, effectivement, a fait la jonction entre nos deux villages. Et c'est un projet que nous avons voulu exemplaire. Et à tel point, c'est qu'aujourd'hui, nous continuons à travailler, et on est tellement contents de cette collaboration et du résultat pour tous nos habitants, que nous continuons cette collaboration sur un projet encore plus ambitieux, dont nous reparlerons peut-être un jour. Et en tout cas, le projet des Chaudrons a été vu comme exemplaire aussi dans le cadre de la préparation de notre SCOT, notre schéma de cohérence territoriale, qui a été montré en exemple dans le cadre de cette préparation. Voilà pour vous donner une envie, peut-être, de venir à Chocodin-Neuf-Montiers, de voir comment nous y vivons, en tout cas, c'est le village fort de sa nature, où il fait bon vivre également. Merci à vous. Voilà, alors, monsieur le maire vient de vous dire la situation de Chocodin, donc je ne vais pas vous la rappeler, c'est aux portes de mots, c'est entre Roissy, Charles de Gaulle et Marne-la-Vallée. Et le terrain qui nous intéressait, il va apparaître, en fait, entre deux hameaux, effectivement, Chocodin-Neuf-Montiers. Et finalement, ce terrain, les Chaudrons, c'était l'entre-deux. Vous voyez que nous sommes tout près de la mairie, la seule mairie qui reste maintenant de la commune, puisque, effectivement, la commune est née de cette fusion. Donc, on a, évidemment, on a commencé à travailler, on a constitué une équipe pluridisciplinaire, et puis on a travaillé avec les élus, avec les représentants de la collectivité, et on a regardé un petit peu, déjà, quels étaient les objectifs. Alors, la mairie avait une volonté forte, nous sommes bien avant la loi SRU, puisque c'est une opération qui date de 1997, nous sommes bien avant la loi SRU, néanmoins, la commune souhaitait vraiment des logements sociaux pour répondre aux besoins de ses habitants. Et puis, il y avait aussi la nécessité de prévoir un équipement scolaire, puisque l'école qui existait devait être remplacée, elle était insuffisante, et, évidemment, le besoin généré par l'opération allait augmenter le besoin de ce groupe scolaire. Et, bon, encore une fois, on est dans une petite commune plutôt rurale, il fallait, évidemment, envisager particulièrement l'arrivée des logements sociaux, de telle sorte qu'ils puissent être tout à fait acceptés et intégrés. Alors, on a fait une place, et on a fait une place, et pour structurer cette place, puisque une place, et particulièrement une place de Seine-et-Marne, ça doit être structurée. Là, on a dessiné un front bâti plus dense. Alors, vous le voyez, je vais essayer de le pointer, vous le voyez là-dessus, voilà. Donc, ici, on a les logements sociaux, qui bordent la voie principale qui relie les deux à mots, qui bordent, ici, la place. En face, vous avez un collectif en accession, ici, vous avez une rangée de maisons de villes, et puis ensuite, qui va finalement vers la nature et vers le grand paysage, vous avez un tissu plus large qui est constitué de lots pour maisons individuelles. Ici, ces maisons de villes, elles ont quand même une particularité qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, ce sont des maisons de villes qui n'ont pas été réalisées en permis groupé, ce sont des maisons de villes qui ont été réalisées par chaque acquéreur, avec son propre permis de construire, et donc avec, évidemment, des prescriptions que nous avons imposées au niveau du dossier de lotissement, mais des prescriptions fortes, et qui ont été toutes contrôlées par l'architecte-coordinateur de l'opération. Pour finir d'organiser cette place, nous avons prévu que le groupe scolaire viendrait s'implanter ici, ici, voilà, et en pied d'immeuble, nous avons prévu des espaces commerciaux, et effectivement, il y a une pharmacie qui est arrivée, je crois, là, il faut le souligner aussi, grâce à la persévérance et à la forte volonté des élus, et en particulier de M. Backman, de M. le maire, il y a une pharmacie qui est arrivée en 2011, et on sait, évidemment, combien ça peut être moteur dans un petit village, au niveau de l'arrivée des commerces. Néanmoins, il existe déjà des commerces sur la commune, mais ce qu'on souhaitait, effectivement, c'était vraiment recréer une centralité, en tous les cas, prolonger la centralité par cette opération. Alors, pour l'intégration architecturale, on a beaucoup travaillé sur les volumes, et donc, vous avez ici, je pense que c'est une photo qui est assez intéressante, vous avez le bourg ancien, et puis, vous avez les maisons de ville, des chaudrons, et en fait, on voit qu'il n'y a pas d'hiatus dans les volumes, et en bas, vous avez un panoramique de la nouvelle place, avec les maisons de ville, et en face, les collectifs, qui, là, sont les collectifs de logements sociaux, mais qui sont des collectifs bas, des petits volumes, et là aussi, qui passent tout à fait bien dans le paysage de la commune. Et puis, cette opération, elle devait évidemment se relier à son environnement, et quel que soit son environnement. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a prévu un tissu plus lâche, mais qui vient se relier, pardon, excusez-moi, qui vient se relier sur les maisons, ici, en fait, c'est l'opération pavillonnaire qui préexistait, et puis, on a des liaisons douces, et on a relié toutes les voiries qui étaient restées en impasse sur la nouvelle opération. Ce qui est en orange, c'est toute la trempe de liaisons douces, et là, vous voyez que ça suit, en fait, une coulée verte qui fait vraiment remonter la nature, je dirais, dans l'opération, puisque ici, c'est une zone humide, c'est le bas du coteau, on remonte vers la place des chaudrons que vous venez de voir sur la photo précédente, en face, l'équipement scolaire. Je vous rappelle que la mairie est ici, donc on est vraiment en plein centre du bourg. Voilà, vous avez l'illustration des liaisons douces et de la coulée verte qui nous a évidemment, enfin, qui a évidemment permis également de favoriser l'infiltration des eaux pluviales. Les liaisons douces également entre les îlots, puisque là, vous avez la vue des collectifs sociaux et l'entrée sur la place bordée des maisons de ville au fond. Alors, là, c'est une liaison qui relie l'opération pavillonnaire préexistante. Alors, c'est très difficile, en fait, d'évaluer les performances et d'évaluer surtout l'intégration humaine, je me dépêche, d'une opération. Mais quand vous venez prendre des photos à la sortie de l'école et puis vous voyez que, finalement, tous les espaces qu'on a imaginés vivent correctement, je pense que c'est une grande satisfaction, ils sont utilisés, ils sont utilisés comme on l'a voulu et effectivement, on va continuer de se parler, on continue de se parler et c'est le projet dont M. le maire vous a parlé qui va venir conforter, finir de conforter cette centralité. Je sais que je suis en retard, je voudrais juste faire une toute petite citation qui va vous plaire, je suis sûre. Une citation de Dominique Bidoux, vous connaissez tous. Il vient de sortir un bouquin, je n'ai pas eu le temps de le lire parce qu'il a fallu que je prépare la préparation. Mais je l'ai quand même parcouru parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'estime. Le véritable péché au titre du développement durable, c'est la bêtise, l'enfermement sur des certitudes définitives, la courte vue, le repli sur soi, les œillères et l'activisme forcené. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada